Coucou, hello à tous, chers amis, facebookiens, youtubeurs, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui je fais le tirage de votre animal totem en direct, un petit peu tardivement. Vous voyez le soleil a chuté, mais voilà, c'est toujours aussi agréable d'être dans ce jardin. Et donc dans quelques instants, nous allons voir la carte de notre animal totem. Et au passage, je fais un petit coucou à Camille, avec qui j'ai un peu discuté vidéo aujourd'hui même. Et un petit coucou aussi, un gros bisou à Anne, qui est à Buenos Aires en Argentine, qu'elle prenne bien soin d'elle. Et Celsius, salut, si t'as mon message, que tu me regardes plus tard, voilà, voilà. Et aussi un petit bonjour à Anne-Marie. Voilà, donc je vais vous faire votre tirage dans quelques instants. Et ben voilà, c'est parti pour la vidéo de notre animal totem que je vous ai tiré aujourd'hui, que vous pourrez visionner plus tard sur Youtube. Donc sur mon compte Lunalight, où il y a les cartes totemiques de chaque jour, un petit pouce, un petit like, ça me fera plaisir. Quand vous allez sur le compte Youtube, ou un abonnement, comme ça, ben voilà, vous pourrez voir toutes les vidéos suivantes que je vais vous faire. Nous avons tiré aujourd'hui le scarabée. Et voilà, le beau scarabée qui est là. Donc je ne sais pas si je le montre à l'endroit, ou si je le montre à l'envers. Il est là. Voilà, donc le scarabée, c'est être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre, et de s'y enterrer, permet de découvrir les trois mondes. Donc le scarabée, il faut être capable d'être aussi bien connecté au perciel, à la planète Gaïa, au noyau central, donc avoir les pieds bien ancrés dans la terre, et être aussi capable de faire une transformation à l'intérieur de nous-mêmes. La carte représente donc un scarabée bleuté, et il pousse devant lui une petite boulette de terre. Le soleil se lève à l'est, et à gauche de la carte, les reflets du soleil brillent sur le dos du scarabée. On voit sur la carte des roses, qui sont le symbole aussi de l'amour et du couple. Donc je vais vous communiquer les mots-clés, qui sont la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie. C'est aussi le changement, la longévité, et la carte du cœur. Donc si vous êtes en couple, vous êtes dans une espèce d'histoire qui est tout à fait dans la longévité. Vous êtes aussi dans des changements peut-être professionnels, créatifs. Vous avez des nouvelles idées qui vous germent en fait dans la tête. Et donc le scarabée est un coléoptère. Ce sont des insectes de grande taille, dont ils ont des immenses antennes, qui se terminent en massue. Il existe différents types de scarabées, des plus simples aux plus complexes, en passant du bleu nuit au vert émeraude, etc. Donc je suis le scarabée. Donc voilà, le scarabée, comme vous l'aurez compris, est un animal de protection qui était vénéré dans l'Egypte antique. Si vous voulez que vos projets se concrétisent, se réalisent et vos souhaits professionnels, eh bien enterrez-les sur un petit papier dans une boule de terre et visualisez un splendide scarabée vert émeraude ou bleu nuit qui fera en sorte de réaliser vos projets. Voyez-vous dans vos nouveaux projets comme si vous y étiez au moment présent. Et effectivement, tous vos souhaits se réaliseront. Le scarabée est un signe de longévité, bien évidemment, de prospérité, d'abondance. C'est une grande protection de la nature. Vous pouvez vous connecter à lui par le vert émeraude et le bleu nuit au niveau de vos chakras et de votre aura. Et donc, vous serez tout à fait, eh bien, dans des événements propices à concrétiser et réaliser vos projets puisque le scarabée fait partie d'un animal qui vous aide à vous transformer intérieurement à mourir, en fait, pour mieux renaître et pour mieux renaître spirituellement et dans des nouveaux projets. Voilà, si le scarabée vous a plu, eh bien, faites un petit clic avec le pouce sous ma vidéo YouTube Loonalight et abonnez-vous à ma chaîne Loonalight. Comme ça, ça me fera plaisir. Et vous pourrez voir toutes les vidéos suivantes puisque chaque jour, je fais une carte totémique différente qui est un tirage général de l'esprit du moment et donc, vous pouvez le prendre sans notion de temps et l'interpréter et prendre ce qu'il vous convient à vous dans votre propre tirage. Portez-vous bien. Bonne soirée. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada